À savoir, ces personnages sont tellement forts, sont tellement importants par rapport au sujet. Est-ce que c'est difficile de s'en séparer quand le film est terminé? Moi, ça me prend 3-4 jours. C'est mon deuil à moi de dire ça. C'est top. Les jours qui suivent, là. Puis, bon, je suis une mère, heureusement, ça m'aide à revenir. Mais quand même, de passer d'actrice à temps plein, à tout à coup mère à temps plein, puis avoir tout à coup d'autres préoccupations. Je n'ai plus de texte à apprendre aussi, parce que moi, j'apprends mon texte comme je respire. Je veux dire, j'ai pas, étant triple maman, j'ai pas 4 heures par jour à consacrer à l'apprentissage du texte. Moi, je l'apprends en marchant sur la rue, en prenant le métro, dans ma douche. Puis là, du jour au lendemain, il n'a plus, tu sais. Puis ce personnage-là, il existe pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, qui va le mixer, qui va le monter, qui va mettre de la musique dessus. Puis c'est fini. C'est ça. 3-4 jours après ça, ça va. Puis on revit un peu ça quand le film sort. Oui, c'est ça. On a le casement parlé un peu. Sébastien? Mon Dieu, c'est semblable, je pense. Ça dépend des personnages. Du personnage, puis du temps de tournage aussi, tu sais. Comme, tu vois, j'ai tourné dans une télésérie, c'est vraiment autre chose, mais comme on a tourné comme 45 jours, c'est sûr que quand t'arrêtes, t'as un rôle important, t'as tellement pris un rythme que c'est peut-être un peu plus long. Mais moi, j'ai acheté des vêtements de Christophe, je les porte encore ces jours-ci. Et à chaque fois que je les mets, je pense à lui. Merci, j'ai acheté des vêtements.